Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la technique pour couper les liens de magie noire et de mauvais oeil. Je vous parle vraiment plus du mauvais oeil que de la magie noire. Je mets dans le sac magie noire les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les poupées vaudoues. Et le mauvais oeil pour moi c'est plus des égrégores de pensées qui sont d'une personne ou de plusieurs personnes qui vont vous envoyer de la merde, plus ou moins consciemment. Ces énergies là peuvent en fait au début simplement toucher vos corps externes et dans ce cas là ça va pas vraiment vous toucher. Puis venir de plus en plus à l'intérieur de vos couches de l'aura en finissant par toucher votre corps physique. Et alors là quand ça en arrive là c'est chiant. Donc je vais vous expliquer comment on fait pour pouvoir tout simplement mettre un terme à ça avec un exercice. Enfin c'est pas un exercice c'est comment couper. Voilà je vous montre ça de suite. Dans un premier temps vous allez remplir une assiette creuse ou pas avec de l'eau du robinet. Vous allez mettre un ciseau à bout pointu dans votre assiette. Vous allez tremper votre annulaire droit dans l'huile d'olive et vous allez faire couler entre 7 à 9 gouttes dans les lames du ciseau. En répétant cette phrase avec un oeil tu m'as regardé, avec les deux yeux tu m'as lancé le mauvais oeil. Avec cette huile je me débarrasse du mauvais oeil. Ensuite vous allez essuyer votre doigt et vous allez prendre une poignée de sel que vous allez répandre sur les gouttes d'huile en répétant avec ce sel je me débarrasse du mauvais oeil. Voilà j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois d'affilée parce que certaines fois quand le mauvais oeil est faible une seule fois suffit. Quand le mauvais oeil est multiplié par des dizaines et des dizaines de personnes ou par quelqu'un qui est vraiment conscient de ce qu'il est en train de faire. Alors là la personne va prendre cher mais ça c'est son problème. Je vous conseille de le faire 3-5 fois c'est vous qui ressentez. Quand vous avez le mauvais oeil quand vous allez faire les gouttes vous allez voir que les gouttes vont être diluées dans l'eau. Ou comme s'il y avait une petite goutte et autour comme si elle s'était un petit peu dissolue. Ouais moi et le français ça fait 15 des fois. Du coup ça c'est quand il y a des médisances sur vous. Plus vous le faites plus vous allez voir que les gouttes elles sont nettes précises et qu'on les voit bien. Et bien en fait quand vous les voyez bien c'est que ça va vous n'avez plus le mauvais oeil. Mais si elle s'éparpille dans l'eau et qu'elle s'étale c'est qu'il y a encore besoin de le faire. Voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a servi et à partager cette vidéo. Parce que mine de rien je pense que l'humain étant ce qu'il est il y a beaucoup de jalousie partout. Et que ça fait du bien de pouvoir le sortir de notre vie. Voilà à très bientôt. Sous-titrage ST' 501